Le ministère de la Compassion des âmes et la Confédération internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels organise deux nuits d'orientation prophétique avec le prophète Joël Crasso. Thème, la fin définitive des œuvres de la sorcellerie dans ta vie. Vous qui souffrez des maladies dites mystiques, envoûtements, sorcellerie, esprit de non-aboutissement, paume sèche, mari-esprit, cette nuit est la vôtre. Venez expérimenter la puissance de Dieu car, par la foi, tout s'accomplit avec le maréchal 5 étoiles de la brigade anti-sorcier. Du 3 au 4 novembre 2017, de 20h à l'eau, Lyon, séquence 5, bis avenue Galine, 69100, ville urbaine. Prendre tram en terminus 4 ou terminus 1, gare par Dieu, direction Charpen, arrêt condorsé. Contacte 0033 7808 60 057 0033 76 24 02 484. Sous-titrage Société Radio-Canada Aujourd'hui, à lundi 30, n'est-ce pas, octobre 2017. Nous sommes dans quelques jours fin octobre. Voilà, fin octobre. Et ça nous annonce, n'est-ce pas, un nouveau mois qu'on appelle le mois de novembre. Voilà, un mois de novembre que Dieu vous bénisse déjà. Cette semaine est une semaine de gloire. Cette semaine est déclarée une semaine de gloire. Cette semaine est déclarée une semaine de gloire parce que ça annonce la fin, n'est-ce pas, d'un mois et ça annonce le début de novembre. Nous sommes pratiquement là en deux mois, deux mois avant décembre. Donc, c'est des mois décisifs. Voilà, donc c'est pour cela qu'à cette date d'aujourd'hui, 30, le 30, lundi 30 novembre, c'est la semaine de la, je veux vous annoncer la convention internationale de délivrance. T'autres parlent de convention de prière. Moi, je parle de convention internationale de délivrance. Parce que tu peux prier et puis ne pas être délivré. Tu peux prier et puis ne pas être délivré. Je vous parle d'une convention de délivrance. C'est-à-dire, tu dois être délivré. Quand tu viens à cette convention, la grâce de Dieu doit te visiter. Donc, je vous parle là du 3 au 4. Je veux parler maintenant, nous allons parler du 3 au 4. Novembre, ici et à Lyon, une convention de délivrance. La convention internationale de délivrance. Déjà, beaucoup de personnes annoncées des Etats-Unis qui ont déjà appelé, qui arrivent des Etats-Unis à Lyon. Beaucoup de personnes qui ont déjà appelé, déjà de, n'est-ce pas ? Beaucoup de personnes qui ont déjà appelé du Canada qui arrivent, qui seront là, par la grâce de Dieu. Beaucoup de personnes ont appelé déjà du Brésil, qui seront la convention de délivrance. Pas une convention de prière. Nous venons pas seulement prier, nous venons pour être délivrés. C'est différent de convention de prière où on prie seulement. Et puis, tu peux ne pas être délivré à la prière. Mais je peux vous parler de convention de délivrance. C'est-à-dire, quand tu viens, tu es obligé d'être délivré. Il suffit seulement de te prier, Seigneur. Et puis, tu es délivré à cette convention. Voilà. Parce qu'il y a ce qu'on dit et puis il y a ce qui se passe. Voilà. Dieu, Jésus-Christ, est là pour délivrer les gens, pas pour les faire prier. Voilà. Parce que nous sommes plus à l'étape, au table de prière. Nous sommes, à l'étape, nous avons besoin d'être... Parce que nous avons trop gêné. D'autres personnes ont trop gêné. Ils ont trop gêné. Elles sont restées dans les moments de jeûne et de prière. Des moments terribles de jeûne et de prière. Elles ont besoin, ce dont elles ont besoin, c'est d'être délivrés. Des esprits maléfiques qui contrôlent leur vie. Des esprits de la sorcellerie. Je vous parle. Voilà. Depuis l'Europe, EGB, je vous dis. Je vous dis que Dieu s'est souvenu de vous. Dieu s'est souvenu de vous. Il y a une convention cette semaine qu'on appelle une convention, n'est-ce pas, de délivrance. Une convention de délivrance. La date, c'est du 3. Ce vendredi, 3. Et le samedi 4 à Lyon. Voilà. La Lyon. Vous avez l'adresse juste en haut de... N'est-ce pas, de... Cette vidéo, en haut de cette vidéo, où Dieu, Jésus-Christ, aura, n'est-ce pas, raison de vous délivrer des oeuvres de la sorcellerie et les oeuvres des ténèbres. Frère, je vais parler avec chacun, avec toi qui m'écoutes. Je vais parler avec toi qui m'écoutes. On ne joue pas avec la vie. J'ai toujours dit, on ne joue pas avec la vie. La vie, c'est une question, mais est-ce que j'en vance ? Sinon, je mets une pause, et puis je cherche à me faire délivrer. Est-ce que j'en vance ? Ce n'est pas une question de, ah non, le prophète Krasso, il parle beaucoup. Ou moins, le prophète Krasso, il parle de la sorcellerie. Ou le prophète Krasso, je n'aime pas son affaire. Je n'aime pas l'entendre. Ce n'est pas une question, je n'aime pas entendre et entendre le prophète Krasso. C'est une question de, est-ce que tu es délivré ? Tu vas me dire, mais ah oui, je suis délivré. Mais tu es délivré maintenant, pourquoi tu pousses un cri ? Tu es délivré pourquoi aujourd'hui tu t'as la menthe ? Tu es délivré pourquoi tu penses que tu n'es pas dans un foyer ? Tu es délivré pourquoi tu penses que tu n'es pas marié ? Tu es délivré pourquoi tu penses que tu n'as pas de travail ? Tu es délivré pourquoi tu penses qu'aujourd'hui ton argent n'arrive pas à profiter ? Tu es délivré pourquoi tu penses que tu tournes en rond ? Tu es délivré, malgré le travail, le service dans lequel tu es, Mais tu n'es pas prospère Tu es délivré, pourquoi tu penses que tu n'avances pas That is question En anglais, c'est ça la question aujourd'hui La question que tu restes posée Et c'est toi et le Seigneur Il y a ce qu'on vit à l'église Et c'est ce qu'on vit individuellement C'est-à-dire que quand tu te rétires de l'église Quelle est la question que tu te poses Tu te dis quoi Je suis là, je n'avance pas That is question Tu te poses une question Je suis là, je n'avance pas Qu'est-ce que se passe Il y a quoi Pour ne pas que j'avance Qu'est-ce qui fait que je n'avance pas J'ai toutes les facultés intellectuelles Si c'est les diplômes, j'en ai les diplômes Si c'est la connaissance intellectuelle J'en ai J'ai toute la connaissance intellectuelle J'ai le niveau qu'il faut Je suis à mon poste qu'il faut Mais pourquoi je n'ai pas de promotion That is question C'est ça la question J'ai l'impression que d'ailleurs Que j'en avance En arrière Pendant que les gens avancent Moi j'en avance Je fais des pas en arrière That is question C'est la question qui se pose Et toi-même tu sais Que tu es toujours frustré Tu es frustré Et tu as l'impression qu'il y a quelqu'un Une main qui te tue en bas J'ai quelqu'un qui a une main Qui te tue en bas L'échelle Ça dit ça te ramène Ça te ramène Et puis tu es toujours humilié Là tu es frustré La frustration Tu t'es dit Mais c'est mon poste Je n'ai pas C'est mon foyer Une autre femme Est venue M'a névé ce foyer Une femme Est venue M'a névé ce foyer Une autre femme M'a ôté ce foyer Qu'est-ce que se passe Il y a quel problème Les gens meurent autour de moi Qu'est-ce qu'est le problème Chaque trois mois Les gens meurent Chaque six mois Les gens meurent Chaque année Une personne doit mourir Dans ma famille Mais qu'est-ce que se passe Je suis chrétien Peut-être Je suis musulman Peut-être Je vais à la mosquée Je prie Mais je ne comprends pas Pourquoi ça m'arrive Et quand je prie J'ai l'impression Que rien J'ai l'impression Que le ciel M'est fermé Pourquoi ça m'arrive Pourquoi Rien n'avance Dans ce que je fais Rien n'avance Dans ce que je fais Oh la Bible déclare J'ai une parole Pour toi La Bible déclare Que la volonté De Dieu Que vous prospérez A tous égards Qu'on prospère L'état de ton âme Tu n'es plus Tu n'as plus Tu n'as plus la paix On te voit On te voit là Tu figures de nom C'est de nom Que tu figures On te regarde Mais tu n'es rien Quand tu te retrouves Seul Dans ta maison Quand tu te retrouves Seul dans ton bureau Tu as l'impression Que tu n'es pas La personne Qu'il fallait Chez nous encore Du vendu Tu as Goumé Ton coeur est plein De Goumé Chagrin du coeur Celui que tu aimais Est parti Et tu as l'impression Que tu vis Tout ça fréquemment Les gens partent Les femmes Sont en train de partir Les gens les plus Importants de ta vie Se séparent de toi Et tu n'arrives plus A comprendre Qu'est-ce qui m'arrive Qu'est-ce qui m'arrive C'est ça la question Que tu te poses Aujourd'hui La question Tu la poses Chaque fois Et tu gènes Tu penses que la solution C'est le gène Et tu le fais Et bien oui Ce n'est pas mauvais De gêner Tu fais chaque fois De gênes Tu gènes Et tu gènes Et tu gènes Mais tu n'arrives pas A voir la réponse La réponse C'est vrai C'est Jésus-Christ La seule réponse A ta délivrance C'est le Seigneur Jésus-Christ Mais en même temps Il faut te faire délivrer Parce que tu arrives Et parce que Écoutez C'est le témoignage Que tu as Le témoignage de ta vie Qui amènera ton entourage Tes collègues A comprendre La puissance de Dieu Dans ta vie J'ai toujours dit Si tu n'as pas un témoignage Aucun Dans de tes collègues Ne viendra vers Jésus-Christ Parce que Tu as l'impression Que tu vis le même problème Que ton collègue de service Tu as l'impression Que le même problème Que tu vis C'est ce que le collègue De ton service vit Moi J'étais musulman J'étais fils de musulman Ma mère est musulman Mon père est musulman Bien qu'il soit habité De gagne-moi Musulman Et je me suis converti Au christianisme Lorsque j'ai vu Jésus-Christ Me délivrer De l'angoisse De la peur De la maladie mystique De tous les problèmes C'est ce qui m'amène aujourd'hui Tu accrois la puissance de Dieu Tu es à l'église Tu fréquentes une église Qu'est-ce que Les gens qui te disent Non Le royaume des cieux Écoute La Bible dit Quand les disciples Cherchaient Jésus-Christ Ils ont dit Nous te cherchons Seigneur Qu'est-ce que nous gagnons Quand nous te suivons Qu'est-ce que nous gagnons Jésus Nous gagnons quoi En te suivant Jésus Nous gagnons quoi En te suivant Mais oui Nous gagnons quoi En te suivant Parce que le salut Mais il y a les bénéfiques Du salut Il y a des choses Que nous devons avoir Quand nous suivons Jésus-Christ Arrêtez de faire rêver les gens C'est ce qu'il dit aux gens Arrêtez de faire berner les gens De faire croire aux gens Écoutez Ne gagnez rien sur la terre Écoutez Rêvez le royaume des cieux Mais écoutez Arrêtez vos bêtises Excuse-moi pour l'expression Arrêtez vos bêtises Jésus a répondu à Pierre Parce qu'il était prêt à partir Il était prêt à dégager Du ministère Et Jésus lui dit Celui qui ira quitter son père Sa mère Sa terre Tous ses frères A cause de moi Et à cause du ministère Et à cause du royaume Gagnera d'abord sur la terre Des terres Des parents Des biens Et après le royaume De la persécution C'est pour ça que je suis content Qu'on me persécute Parce que tu seras persécuté Tu seras vilpondé On parle Les ramas de toi Ça fait partie Des premières choses Sur la terre Et après ça Le royaume des cieux Vous comprenez C'est ce qui a garantis Jésus Pour dire mais attends Jésus crie là Il nous dit qu'il va partir Sur moi Consul le ciel Parce que je m'avais Préparé le royaume des cieux Je veux préparer Une place dans le ciel Après quand C'est venu à vous chercher Mais en lui Il y a le ciel Et en lui Il y a beaucoup De choses comme ça Mais attends Jésus Tu ne mourras plus Et ça Jésus a dit Arrêtez moi Satan Mais quand tu es chrétien Quel est ton témoignage Vous allez dire Non on ne fait rien Avec les biens matériels De coûter N'importe quoi J'ai dit Préparé n'importe quoi L'or et l'argent Partient à Dieu J'ai dit Si Dieu ne bénissait pas Je n'allais jamais le servir Je suis désolé Je ne peux pas servir Un Dieu qui n'écoute pas La prière Il peut y avoir Une traversée du désert Je peux comprendre Mais dans le désert Il y a eu la menthe Qui est descendue du ciel Dans le désert Il y avait de l'eau Qui est sortie De roches De rochers Plutôt Comme tombeau Quand tu dis Bonjour Jésus vous aime On a peine On fuit Parce que Tu as fait Tu as Tu t'es séparé Avec Colgate Et tu ne parles plus Avec très près C'est fini Toi est très près Vous n'êtes plus camarade Donc quand tu dis Jésus vous aime L'odeur qui sort De ta bouche C'est comme L'odeur d'anus Excusez-moi Vous savez bien Ce qui sort de l'anus Je m'excuse Pour ceux qui m'écoutent C'est ce qui sort De ta bouche Bonjour C'est comme tu t'as dit Ça fait combien de jours Et tu me dis Tu es un frère en Christ Tu es une soeur en Christ L'odeur de ta bouche C'est ce qui sort C'est dans l'anus Excusez-moi Coréat la cravate Gargamel est mieux Coréat ton patalon J'ai plus de jus On ne voit que des ficelles seulement Tu seras délivré A cette convention Je suis convaincu D'une chose Parce que l'année 2018 Est ton année Alors Dieu prépare Des grandes choses pour toi Dieu aimerait Que tu rentres Dans un système de gloire Dieu aimerait Que tu expérimentes La puissance de Dieu Dieu aimerait Que tu bénéficies De la gloire de Dieu C'est une convention Où Dieu va te délivrer Tu es paralytique Dieu va te délivrer Tu as un problème D'insuffisance rénale Tu as un problème De cancer Tu as un problème De sorcellerie Tu as été envoûté Viens cette convention Ne t'arrête pas Après avoir écouté Cette vidéo Dieu s'adresse Directement à toi Il n'y a pas Une autre manière De te parler Dieu est en train De te parler Ne rate pas Cette convention Je t'assure Que si tu assistes A cette convention De délivrant Cette convention Dieu apportera Beaucoup de choses Dans ta vie A cette convention Nous allons prier Pour l'Afrique Oui parce que C'est l'Afrique Qui sera à l'honneur C'est vrai que Le monde entier Sera présent Mais les Brésiliens Seront là Les Guadeloupiens Les Polonais Les Portugais N'est-ce pas Beaucoup de pays Même les Français Seront dans la salle Mais l'Afrique Sera à l'honneur Donc chaque pays Africain doit être Représenté par un drapeau Centrafricain Je salue Ludovic Déjà qui me suit Que Dieu te bénisse Les Centrafricains Doient avoir leur drapeau Les Ivoiriens Doient venir avec leur drapeau N'est-ce pas Dans la salle Nous allons prier Pour chaque pays Les Togolais Vous devez venir Parce que nous allons Prier pour le Togo Les Togolais Vous venez avec votre drapeau Les Centrafricains Vous venez avec leur drapeau La Guinée Conakry La Guinée équatoriale N'est-ce pas Vous venez avec votre drapeau Le Libéria Vous venez avec votre drapeau Bientôt les élections Vous venez avec votre drapeau Toute l'Afrique Venez avec votre drapeau Nous allons prier Le Congo Brazzaville N'est-ce pas Vous venez avec votre drapeau Le Congo N'est-ce pas Kinshasa Vous venez Le Cameroun Vous venez avec votre drapeau Les Ivariens Venez avec votre drapeau N'est-ce pas Et nous allons prier Pays par pays Et nous allons poser Un acte prophétique Pour que l'Afrique puisse vraiment jouir De ses ressources minières Pour que l'Afrique puisse jouir N'est-ce pas N'est-ce pas De sa gloire Désormais Il faut que nous parlons Peuple africain Nous sommes pas venus Pour dire à quelqu'un là Il n'a qu'à tomber à gauche Il n'a qu'à tomber à droite Moi je suis pas là pour ça Je suis pas venu Pour que quelqu'un tombe à gauche Pour que quelqu'un tombe à droite Je suis venu Pour que tu sois délévé Je suis pas là Pour délévé Quelqu'un là Il est comme ça Il est comme ça Tu seras délivré Tu vas sortir De ton fauteuil roulant Point bas Tu ne pourras plus Dialyser Point et bas Tu vas quitter le gourmet C'est-à-dire L'esprit de célibat Point et bas C'est pas une question De quelqu'un là Il n'a qu'à tomber à gauche Quelqu'un là Il n'a qu'à tomber à droite Tu m'as bien entendu C'est une question Tu vas être délivré Et ton pays Sera délivré L'Afrique sera délivré Nous allons mettre Beaucoup l'accent Sur l'Afrique L'Afrique Nous allons beaucoup Mettre l'accent Sur l'Afrique Et nous allons prier Pour le continent africain Nous allons prier Pour la Somalie Nous allons prier Pour le Kenya Où il y a probablement Des soucis au Kenya Nous allons prier Pour le Ghana Nous prions pour le Libéria Nous prions pour le Burkina Nous prions pour toute l'Afrique Tous les pays africains Seront nommés Et nous allons prier Pour l'Afrique Parce que Dieu S'est levé pour l'Afrique Dieu s'est levé Pour toi aussi Qui m'écoute Et tu seras délivré Quelques jours Quelques mois seulement Quelques semaines Nous annonce La fin de l'année Je suis le mari chat De la brigade anti-sorchis Pendant que tu écoutes Cette vidéo Dieu s'adresse Directement à toi Dieu s'adresse Directement à toi J'ai déjà posé Une action prophétique C'est ce que les gens Doient savoir Il y a des gens Qui babadent Nous on ne parle pas Nous ne sommes plus Allés de babadage Nous sommes dans l'exact C'est l'exact Qui est le plus important L'exact ne parle plus Que les paroles Voilà les autres Pas plus les paroles J'ai vu des fous Qui avaient deux ans Regardez la toute dernière vidéo La jeune fille Qui avait un problème De folie Qui allait à Bergerville Salut Ibé Tu m'as abandonné Mon fils Ibé Mais il était de Paris Tu m'as abandonné Mets un ensemble Quand même Mais il était de Paris Tu m'as abandonné Mets un ensemble Voilà Donc Je disais Il y a une fille Qui est une folle Elle vient d'être guérie En quelques jours Elle vient d'être guérie Amenez-moi Tous les fous Que vous connaissez En France Amenez-moi des personnes Amenez-moi des personnes Qui ont des soucis La pauvreté Les chaînes de la misère Si quelqu'un t'avait programmé Pour la fin d'année Quand il sera dans la salle Je t'assure Beaucoup de choses se passeront Et en même temps Nous avons un livre Le livre Le premier livre Du prophète Joël Crasso Sur les oeuvres De la sorcellerie Voilà Voilà Ça sera dédicacé Dans la salle Et nous avons le CD Qui a 30 euros Le CD fait 30 euros Le livre fait 100 euros Voilà 100 euros Tout ça Donc Merci déjà L'organisation mise en place Pour rapport Cette organisation de Lyon Qui est Diobénis Venez Déjà une délégation S'apprête à venir Déjà à Lyon Il y a une délégation Qui s'apprête déjà Depuis Bruxelles Depuis la Suisse Il y a une délégation Qui s'apprête déjà Déjà depuis Bruxelles Il y a une délégation Qui s'apprête depuis Bruxelles Il y a une délégation Qui s'apprête déjà Depuis l'Italie Il y a une délégation Qui s'apprête déjà Depuis Liège Qui arrive Une délégation Qui s'apprête depuis l'Allemagne, une délégation qui s'apprête n'est-ce pas, depuis beaucoup de pays écoutez, tout le monde arrive à cette convention de délivrance c'est une convention de délivrance c'est pas une convention où on va venir crier seulement c'est une convention où Dieu va te délivrer et la délivrance c'est quand tu t'élèves tu t'es assis, Dieu ne verra jamais la gloire de Dieu se manifester dans votre vie malheureusement le système européen vous fait comprendre, vous fait calculer des choses eux avec Dieu on ne calcule pas il faut saisir l'opportunité avec Dieu on saisit l'opportunité on ne calcule pas parce que Dieu n'a pas besoin de te consulter pour venir te délivrer non, il ne te consultera pas c'est une question de comprendre, de rentrer dans la mouvance de comprendre que c'est mon temps qui a sonné et c'est ça, il faut rentrer dans la saison voilà, donc Dieu ne t'attend pas pour créer des saisons Dieu ne t'attend pas pour créer des opportunités c'est toi qui dois la saisir c'est ça, les gens ne comprennent pas ils pensent que, ah non, je travaille trop je crois que je travaille trop mais écoute, j'ai un moment le travail t'a apporté quoi ? tu as travaillé, tu as eu quoi ? c'est vrai, c'est important parce que quand tu travailles Dieu aimerait que tu travailles il s'agit de délivrant cette fois-ci donc tu dois arrêter certaines choses et puis venir à la convention de délivrant te faire délivrer parce que toujours tu n'en fais qu'envoyer Western Union, tu as l'impression que tu travailles pour les sorchers du village ils t'ont mis quelque part dans l'anus excusez-moi l'anus fait partie d'un organe c'est un organe humain mais comme ce n'est pas joli à voir en difficile qu'on prononce un peu ça mais quand tu mets là-bas ça dit que tu travailles pour les gens tu deviens comme leur serpied quand tu travailles ton argent c'est Western Union et monogramme souvent c'est RIA et on dit worry je ne sais pas où c'est quitté mais on n'a pas de worry bon dans ma langue malinquée ou bien bambala ça veut dire de l'argent ça dit tu dois travailler pour les autres mais écoute l'heure a sonné c'est ce qu'il a dit aux gens tu peux ne pas aimer le prophète Krasou que je suis je n'ai pas besoin que tu m'aimes je m'en fous si tu m'aimes pas et si tu m'aimes gloire à Dieu parce que c'est les gens qui m'aiment celui qui m'aime pas c'est qui les sorciers regardez un peu les actes que je pose je délivre les gens vous avez vu qu'un nombre de dieux qui construisent un orphelinat il y en a combien et à l'intérieur de la Côte d'Ivoire il y en a combien qui le font point d'interrogation je ne fais pas là pour frimer je ne fais pas pour faire cette vidéo pour frimer il y a combien de personnes qui créent une Côte d'élevage pour amener les enfants les gens qui sont dans les villages à se former, à se prendre en charge c'est qui BAD fait moi je le fais sur le terrain agent de développement il y en a combien il y en a combien de personnes qui prennent leur agent pour s'occuper des veuves moi je le fais il y en a combien de personnes hommes de Dieu qui en avaient les enfants de la rue moi j'en avais plus de 800 plus de 800 enfants de la rue je m'écris de plus de 56 enfants de la rue dans leur famille à Bidjot il y en a combien donc les actes que nous posons à part la parole que nous prêchons mais les actes nous suivent c'est-à-dire les actions nous suivent dans ce que nous faisons je n'ai pas besoin que tu penses qu'une prophète Krasou n'est pas de Dieu ou pas je m'en fous de ce que tu penses mais moi je suis convaincu je suis de Dieu je t'invite à cette convention je t'invite à cette convention de délivrance c'est une convention de délivrance je ne suis pas venu pour frimer je suis venu faire l'offre de Dieu et je t'invite à cette convention de délivrance c'est pas une convention de prière où on prie non une convention tu dois être délivré de la sorcellerie tu dois être délivré du retard tu dois être délivré de la pauvreté tu dois être délivré de l'esprit n'est-ce pas de célibat tu dois être délivré de mauvais esprits tu dois être délivré des esprits qui viennent d'abuser de toi tu dois être délivré des esprits qui veulent te mettre en retard c'est de ça qu'il s'agit c'est ce qui est vrai c'est pas toi la délivrance c'est pas toi même qui va te faire délivrer si un pasteur ou un imam ou un homme je pense qu'il est un homme de Dieu parce que je dis soit des hommes de Dieu qui pensent que tu penses que tu dis toi même tu peux te délivrer c'est un menteur Jésus dit délivrez-le ça dit que c'est nous qui doigts te délivrer toi tu as cru au salut ok mais la délivrance Dieu passera par quelqu'un pour te délivrer quand l'apôtre Paul avait raconté Jésus à Damas c'est Ananias dans la ville que Dieu envoyait pour délivrer l'apôtre Paul Dieu m'envoie te délivrer toi qui m'écoutes c'est ça le problème ah tu me ramènes toi mais tu peux faire ta délivrance tu mens tu ne peux pas faire ta délivrance tu passeras par quelqu'un pour te délivrer quand Jésus-Christ a fait sortir l'asard du tombeau il a dit déliez-le et laisse-le aller si tu n'es pas délivré tu tourneras en rond si tu n'es pas délivré ton argent ne restera pas toi-même ce que tu vis tu trouves ça normal ok vas-y continue si tu ne trouves pas normal et tu penses que tu es toujours frustré tu verras la gloire de Dieu se manifester parce que c'est ça la délivrance ça c'est désir ça c'est désir il y a trop de programmation en fin d'année c'est en fin d'année que les sorciers programment les gens les gens veulent te manger la sauce et la sauce arachide ils vont te manger le kabato ils vont te manger la sauce c'est ce que tu veux ils vont te manger la sauce c'est ce que tu veux ils vont te manger la sauce et la patate plantain c'est ce que tu veux parce qu'ils sont prêts à faire leur sacrifice ils ont l'air sur toi ils veulent te sacrifier pour la fin d'année ils ont tout fait ils veulent te sacrifier mais il faut que tu viennes à cette convention pour que la déprogrammation soit faite parce que si tu ne fais pas tu penses que tes petites prières vaincues que tu fais dans ta chambre excuse-moi je respecte ta prière mais par moments il faut te lever parce que tu as l'impression que rien ne bouge autour de toi viens à cette convention de prière apparemment autant pour moi convention de délivrance où Dieu te délivrera de la main de la sorcellerie de la main de la sorcellerie à cette convention on aura l'occasion de mettre là poser les mains à tout le monde j'ai toujours dit à cette convention c'est la meilleure convention jamais organisée en Europe c'est pour ça que je suis venu une semaine avant la convention nous sommes en train de bien organiser la chose d'ailleurs pour que tous ceux qui seront présents soient bien reçus par le prophète et l'imposition des mains par le prophète et le bain d'huile par le prophète et une action prophétique particulière par le prophète que je suis enfin de pouvoir tracer n'est-ce pas ce qui arrive voilà donc que Dieu vous bénisse ne ratez pas le programme de la convention c'est cette semaine c'est ce ventre c'est ce ventre dit à Lyon du 3 au 4 du 3 au 4 ne ratez pas ce programme ne rate pas ce programme de Lyon ne rate pas ce programme de Lyon du 4 du 3 au 4 à Lyon ici du 3 au 4 la puissance de Dieu sera au rendez-vous pour te délivrer des oeuvres de la sorcellerie combien de fois tu vis ton coeur en train de seigner combien de fois les gens t'ont sucé ils sont venus ils t'ont embrassé ils t'ont promis le mariage tu es devenu comme l'homme nous dit on t'embrasse n'importe qui Fousseny vient Mouamel vient Dadi Bapé Zagadou vient sur toi tout le monde est passé là Zagadou Zagadou vient Syriak Bapé il vient sur toi Dibé il est passé là quel nom c'est-à-dire toi-même tu peux faire tout état civil tout le monde est passé là ton carré de registre s'est rempli parce que tout le monde te connait tout le monde a vu de ta nudité on ne fait pas la vie en train de se déshabiller seulement devant les gens Zagadou Bapé Syriak Tappé Dibé Georges est venu là qu'est-ce que se passe tout le monde est venu Roland est là Fousseny maintenant c'est Odrago tu le regardes mais il est là il t'a embrassé il faut que tu te fasses délivrer tu trouves cette vie normale maintenant tu as Goumé chagrin de coeur Goumé ça peut te blesser c'est comme piment ça blesse ton coeur tu es en train de pleurer il faut que tu sois délivré il faut que tu trouves quelqu'un de ta vie tu as appelé à avoir une femme dans ta vie tu as appelé à avoir un homme dans ta vie mais les sorciers ont bloqué ça la sorcellerie a bloqué ils ont tout bloqué maintenant le com c'est qu'il veut te manger il veut te manger la sauce à cuis comme ça tu ne dis pas au feu la sauce à cuis la sauce claire à cuis tu ne dis pas au feu il veut te manger il ne faut pas il faut te révolter à ta résolution répondra le succès à ta résolution répondra le succès c'est quand tu vas te relever dans la prière il dit lève-toi car ta lumière arrive Dieu n'a pas dit il faut t'asseoir il a dit lève-toi lève-toi là où tu es assis lève-toi depuis Lyon depuis Londres lève-toi depuis la Madrid parce qu'il y a des gens qui arrivent la Madrid il y a des gens qui arrivent n'est-ce pas de Londres il y a des gens qui arrivent du Brésil il y a des gens qui arrivent de New York il y a des gens qui arrivent dans Atlanta il y a des gens qui arrivent de Montréal il y a des gens qui arrivent un peu de partout dans le monde pour venir à Lyon à la convention de délivrance tout le monde sera à la convention de délivrance tu as un problème de papier les sorchers ont brouillé tes pistes tu n'as plus de papier tout est bizarre autour de toi viens à cette convention Jésus-Christ te donnera une solution j'ai une solution j'ai une solution c'est ce qui est dit aux gens c'est que tu vis là ce n'est plus une question de prière c'est une question tu as besoin d'être délivré il faut que tu sois délivré il faut que tu sois délivré il y a des gens que Dieu a mandanté pour délivrer les gens en 5 minutes en 4 minutes plus 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 trop c'est 10 minutes pour que tu sois délivré des oeuvres de la sorcellerie des oeuvres le Seigneur tu donneras la délivrance ce n'est pas une question de quelqu'un est là il n'a qu'à tomber quelqu'un est là il y a une question de touche c'est une question tu dois être délivré c'est tout j'ai trop de témoignages de Jésus-Christ des gens que Jésus-Christ a délivrés soyez là ça n'engage que toi si tu es prêt tu viens Jésus-Christ est là soyez à cette convention de Lyon déjà merci déjà parce que tout le monde se convoie déjà beaucoup d'enfants spirituels ont signé n'est-ce pas ont déjà confirmé leur arrivée à Lyon beaucoup de pasteurs ont confirmé leur arrivée à Lyon à cette grande convention de délivrance ce n'est pas une convention de prière je suis désolé c'est une convention de délivrance c'est-à-dire quand tu viens tu es délivré voilà ce n'est pas une convention tu as venu prier maintenant dès que tu entres déjà dans la salle tu seras délivré on a fait de telle sorte que tout le monde sera reçu à cette convention de délivrance de telle sorte que tout le monde aura l'improvision des mains de telle sorte que chaque bain d'huile sera fait par le prophète Grasso voilà donc ne ratez pas cette convention de prière il y a ce que les gens peuvent te dire il y a ce que toi c'est ce que tu vis c'est l'occasion d'expérimenter c'est tellement simple l'adresse en haut on demande comment ce qu'on peut faire pour venir mais écoutez le salut le royaume de Sia partient au violent c'est pas quelqu'un que ça soit à défaut de venir être à divon le maréchal est là à défaut d'être à divon le maréchal est là quelle couche tu n'as jamais ennévé quelle couche tu as ennévé couche des bébés maintenant c'est pour les vieillards tu entends ennévé couche des vieillards des couches de gounini quand tu ennéves tu vois l'odeur du vieux ça peut te donner cancer de narines je m'excuse ça peut te donner cancer de narines tu as ennévé pour bébés maintenant c'est pour les vieillards c'est pas mauvais c'est le travail mais qu'est-ce que tu réalises en faisant tout ça après rien marguer la fraîche dans laquelle tu travailles marguer ta vente des voitures marguer tout zéro c'est une question de délivrance il y a dix jours aux gens si tu veux Dieu te délivre la délivrance c'est une question de moi-même j'ai besoin d'être délivré c'est pas une question ça ne se dit pas ça dit ça se vit si tu veux Dieu te délivre si tu veux tu seras délivré voilà la délivrance ça se désire si tu veux Dieu te délivre tu peux croire c'est une question de croyant tu peux ne pas croire mais ton problème demeure maintenant quand tu crois tu as une expérience personnelle que tu fais avec Dieu Dieu vient te délivrer parce que tu ne peux pas être croyant et puis être pauvre tu ne peux pas être croyant et puis être médiocre tu ne peux pas être croyant parce que c'est la médiatilité Dieu fait de nous meilleurs il prend les gens de la boue il fait de eux les meilleurs c'est ça que ceux qui ont regardé un peu mon parcours ils savent moi j'ai toujours je n'ai jamais caché tout ce que j'ai fait progressivement les gens savent d'où je suis arrivé je suis parti de zéro à Divo les gens savent j'ai monté mes débuts à Divo aujourd'hui j'ai le meilleur le meilleur en félinat au monde de la Côte d'Ivoire d'ailleurs je suis en train j'ai créé une corde de lévage j'ai créé un champ de j'aime j'aime je suis en train de former les gens à retourner à la terre pour comprendre qu'à partir n'est-ce pas de du j'aime j'aime un hectare de j'aime tu peux avoir 20 millions après un an quand tu récoltes le j'aime j'aime tu peux avoir 20 millions de francs par hectare je suis en train de former les gens pour comprendre qu'après avoir cultivé n'est-ce pas n'est-ce pas de n'est-ce pas de piment qu'on appelle piment biaque d'oiseau tu peux avoir 10 millions par hectare je peux former les gens pour comprendre qu'après avoir n'est-ce pas fait 3 mois de champs de comcom tu peux avoir 3 millions ou 4 millions de francs CFA au maximum 5 millions voilà donc c'est parti de rien et puis Dieu on avance on entend former les gens ça vous dit quand vous délivrez les gens il faut leur montrer qu'après la délivrance ils doivent jure de leur prospérité Dieu c'est la prospérité Dieu c'est pas de la boue de la caque et quand il dit que tu es chrétien qu'est-ce qui s'est passé si rien ne va dans ta vie on mettra ta crétinité en doute moi-même je vais mettre ta crétinité en doute parce qu'aujourd'hui on a besoin de témoignages les gens ont besoin de voir ce que Christ fait pour toi qu'est-ce qu'il a fait pour toi Jésus là il a fait quoi pour toi toi-même là qu'est-ce qu'il a fait pour toi non c'est qu'est-ce le royaume des cieux non ça ne suffit pas non le royaume des cieux ne suffit pas le royaume des cieux c'est esprit mais Jésus-Christ dit celui qui aura quitté cette terre sa paix et tout ça cause mon royaume il gagnera si cette terre des terres des maisons et tout et après ça la persécution et le royaume des cieux sauf cela que si cette terre ce que nous devons laisser c'est le bien c'est pas mauvais d'avoir un bien matériel c'est pas mauvais quand quelqu'un dit qu'il est croyant quand quelqu'un dit qu'il va et croit en Dieu c'est ce qu'il a qu'est-ce que Dieu a fait pour toi moi après avoir fini d'être délivré par la puissance de Dieu je progresse j'avance voilà j'avance parce que c'est ça la prospérité c'est pas une question je suis temps tu es temps c'est parce qu'on mange aujourd'hui qu'est-ce que tu as pu réaliser si tu n'as pas pu réaliser parce que tu as des rêves tu n'as jamais été accompli il faut que ton rêve s'accomplisse or c'est la destinée qui est attaquée quand et qu'on appelle Joseph a eu un rêve il a été jeté dans un puits tu as un rêve tu veux réaliser des choses mais c'est là que tu as attaqué mais tu ne t'arrêtes pas au stade d'être attaqué il faut te lever pour que Dieu te bénisse ça c'est important il n'y a que Dieu seul qui bénit c'est ce qu'il a dit aux gens quand il y a une fois vu le diable bénir quelqu'un c'est Dieu qui bénit les gens on dit c'est la bénédiction de Dieu qui enrichit ne fait sauver d'aucun chagrin c'est pour cela que depuis que je connais Jésus-Christ dans sa totalité dans sa gloire je suis prospère il me fait mener de gloire il m'amène de gloire en gloire d'espoir en espoir marguer les embûches marguer les attaques j'avance parce que je suis je suis assis sur le roc qui est Jésus si tu es sur le roc qui est Jésus tu dois prospérer il ne faut pas que les gens te bernent le salut il est déjà gratuit mais la délivrance il y a un prix ça c'est désir et puis toi tu dois faire violence aller te faire délivrer il faut que tu fasses délivrer il faut que tu te fasses délivrer non tu es délivré tu es délivré comment ? tu es dans l'us du sorcier quand on te regarde on sait que tu es dans l'us du sorcier vous savez très bien quelle est l'odeur qui sort de l'anus excusez-moi c'est pas mal parlé excusez-moi l'anus c'est un organe c'est l'organe humain mais comme c'est pas joli à voir comparer ça ça choque les gens mais quand on te met il y a le sorcier qui dit je l'ai mis dans mon anus ça dit que toi-même tu sens partout où tu passes pas de relation partout où tu passes tout capote parce que quelque part tu es dans l'us d'un sorcier vous savez très bien que les sorciers ils sont très mauvais et regarde ta vie toi-même regarde ta vie tu la trouves normale tu t'assoies tu réfléchis tu trouves ça normale et tu te dis donc ça va aller ça va aller comment ? ça n'ira pas tant que tu ne te lèves pas pour te faire délivrer rien ne pourra aller tant que tu ne te délivreras pas tu vas me dire ah non j'ai pas besoin du prophète Crassot pour me faire délivrer mais tu as tout à fait raison c'est pas moi qui délivre mais il faut que tu te fasses délivrer c'est pas moi qui délivre et puis je perds le sang de ta délivrance mais quand même je suis le mari chat de la brigade anti-sorcier Dieu m'a oint pour te délivrer de la main des sorciers c'est ce qui est vrai ça les sorciers ils savent donc Soyez bénis que cette semaine Dieu vous apporte la gloire durant toute cette semaine recevrez la gloire de Dieu durant toute cette semaine que la puissance de Dieu vous accompagne durant toute cette semaine même recevrez la gloire de Dieu durant toute cette semaine Je prie que Dieu vous mène dans les verts pâturages. Je prie que Dieu repose sur vous une action particulière. Je prie que Dieu repose sur vous une grâce de Dieu. Parce que nous sommes à la fin du mois d'octobre. Et nous sommes en train de rentrer dans un mois très important. Nous allons bientôt rentrer dans le mois de novembre. Deux mois seulement pour atteindre 2018. Tout ce que tu as rêvé, tes projets, est-ce que ça aboutit? Est-ce que ça aboutit? Est-ce que tes projets aboutis? Tu te dis, mais attends, est-ce que lui, la main, j'ai besoin de lui? Mais j'ai pas besoin. De toute façon, tu n'as pas besoin de moi, je n'ai pas aussi besoin de toi. Mais je suis en train de te parler. D'où tu vas avoir la solution? C'est Jésus. C'est tout. Donc, soyez bénis. Soyez bénis. Ne ratez pas le programme. Ne ratez pas le programme de Lyon. Du 3 au 4 novembre. Du balèze à Lyon. Du balèze à Lyon. Du balèze. Du balèze à Lyon. Du 3 au 4. Du 3 au 4. Programme de gloire. Programme de prospérité. Programme de délivrance et de restauration. Je dis une convention. Je ne parle pas d'une prière. Je ne parle pas d'une rencontre de prière. Une convention de délivrance. Il y a les prières où on vient faire, c'est les églises, on se rend ensemble, on crie. Mais on a besoin d'être délivrés. On a besoin d'être délivrés. Voilà, donc que Dieu vous bénisse. Excellente semaine à vous. Voilà, j'ai un plus duré sur cette vidéo parce que la connexion est bonne maintenant. Mais excellente semaine à vous. Et on se reprend le soir. Je suis quelque part en dehors de France. La France. Je rentre tout à l'heure sur Lyon. J'aurai l'occasion de refaire encore une autre vidéo. Une autre vidéo d'environ 20h de Paris. De France. 20h de France. Il fera 19h. Heure universelle. Pour revenir encore sur le programme de Lyon. Mais je salue déjà Ludovic. Je salue Exo de Chambéry. Maman de Soura. Je salue Odette de Paris. Je salue, n'est-ce pas... Je salue, n'est-ce pas, Serge de Kofi. Je salue, n'est-ce pas, le seul blanc qui me reste. Stéphane. Je salue, félicité. Je salue tout le monde d'ailleurs. Je salue toutes ces personnes qui s'apprêtent à venir. Je salue cela, pas la de Bruxelles. Ceux-là de Bruxelles, je salue beaucoup de personnes depuis Liège. Que Dieu bénisse. Parce qu'il y a des enfants qui me sont restés fidèles, qui sont à Liège, qui seront là à ce programme. Je salue toutes ces personnes qui arrivent, n'est-ce pas, de Munich, de l'Allemagne. Je salue, je salue toutes ces délégations qui arrivent, de Paris, pour Lyon. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je salue toutes ces personnes qui arrivent de la Grèce pour être à ce programme. de la Guadeloupe, de la Marie-Galante, n'est-ce pas. Voilà, de la Guadeloupe, de la Marie-Galante. Que Dieu vous bénisse. Et toute la Caraïbe qui viendra dans ce programme. Que Dieu vous bénisse. Shalom à vous. Noël, le lendemain, cette fille, elle doit être à Lyon. Voilà, donc tout le monde qui me suit, shalom à vous. Niamien, tu dois être là, même si tu m'as abandonné. Toutes ces personnes, il y a beaucoup de personnes qui arrivent de Liège. Je n'ai pas mentionné ton nom. Mais shalom, shalom à vous, shalom à vous. Je vous aime. Excellente semaine. Cette semaine, elle est décisive. Elle annonce la mort d'octobre. Elle annonce le mois de novembre. C'était vraiment important pour moi que je communique avec vous. Que j'aime bien. Soyez bénis. Rentrant en possession de vos dieux. Que l'endettement s'éloigne de vous. Que les difficultés, les choses qu'il allait vous mettre dans les problèmes, soient détruits définitivement. Je vous aime. Que Dieu vous bénisse. Shalom. Et on est très bientôt, à 20h. Mais rendez-vous est pris pour Lyon, du 3 au 4. 3, vendredi et 4 samedi à Lyon. Shalom, soyez bénis. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501. Sous-titrage ST' 501.